Mes chers compatriotes, Comme vous le savez, la CENI a rendu public hier les résultats provisoires globaux du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Sans surprise, elle a validé les fraudes massives organisées après le scrutin, notamment lors de la décentralisation, et a proclamé M. Alpha Condé vainqueur avec 59,43%. L'UFDG et ses alliés de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie rejettent catégoriquement ces faux résultats et demandent à la population de se mobiliser pour exiger le respect de la vérité des urnes qui donnent leur candidat vainqueur avec 53,84%. L'UFDG et ses alliés demandent à la population de se mobiliser pour exercer le droit constitutionnel à manifester dans les rues et sur les places publiques pour dénoncer ce hold-up électorale en cours et pour exiger le respect de la vérité des urnes. L'UFDG et ses alliés demandent aux populations guinéennes de faire preuve d'une vigilance extrême pour éviter de tomber dans le piège d'Alpha Condé qui souhaite à tout prix ethniciser le conflit pour opposer notre communauté et tirer, comme à son habitude, des bénéfices politiques. Comme vous le savez, ce conflit est strictement politique. Il oppose d'une part M.Alpha Condé et son toit et d'autre part l'écrasante majorité des Guinéens qui ne veulent pas du troisième mandat et qui veulent défendre la vérité des urnes. Mes chers compatriotes, il n'y a pas d'alternative à la poursuite de notre combat. Cette élection, nous l'avons gagnée au-le-même. Nous devons tout faire pour protéger et défendre notre victoire.